Monsieur Moustapha Hayati, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Alors, Journée mondiale de l'enfant, l'occasion d'aborder la question de la violence dont sont victimes les enfants. Selon une étude de l'UNICEF, en collaboration avec les ministères de la Santé et de la Solidarité, 86% des enfants sont victimes de violences familiales, une violence difficile à détecter et à dénoncer. Pourquoi ? C'est sûr. D'abord, c'est une violence un peu particulière, puisqu'elle a lieu entre quatre murs. Elle est couverte par l'omerta. On n'en parle pas beaucoup et beaucoup d'enfants, bien sûr, souffrent en silence. Donc, cette problématique se pose maintenant de façon redondante. Pratiquement tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, on resoulève ce problème-là à l'occasion, bien sûr, de victimes. Lorsqu'on reçoit des victimes de ce type-là, c'est malheureux. Je pense qu'il y a un manque à différents niveaux. D'abord, la sensibilisation des parents, des nouveaux parents, bien sûr, et surtout, bien sûr, la prise en charge des cas des victimes de ces enfants-là. Aujourd'hui, il y a un vide juridique concernant cet aspect-là. La loi sur la protection de l'enfance, qui a été promulguée en 2015, définit en quelque sorte l'enfant maltraité et la maltraitance, définit même ce qu'il faut faire, mais ne parle pas des mécanismes un peu et des modalités particulières pour d'abord alerter qui est de droit et surtout pour définir la prise en charge de ces enfants-là. Mais pour la dénonciation, est-ce qu'on peut considérer que c'est le grand silence quand il s'agit de la famille ? Oui, bien sûr. C'est tabou ? C'est encore tabou. Je l'ai dit, c'est une sorte d'omerta. Ce qui est à l'intérieur de la maison doit rester à l'intérieur de la maison. C'est le principe même aujourd'hui de notre société. Mais est-ce que les lois protègent suffisamment les enfants ? Puisque vous avez soulevé que pour cet aspect, on parle plutôt de maltraitance que de violence. Et il y a un vide juridique par rapport à la loi sur l'enfance. Pour ces enfants-là, il y a un vide juridique parce qu'on ne sait pas quoi faire face à un problème de ce type-là. Il y a une démarche, il y a une victime. Normalement, le juge devrait, en extrême urgence, c'est-à-dire en situation de référé, prononcer le retrait de l'enfant s'il s'agit d'une victime, bien sûr, et un placement dans une famille d'accueil qui est défini préalablement. Aujourd'hui, ce chaine, ces différents mécanismes ne sont pas disponibles. Il y a des téléphones spécialisés de la DGSN, de la Gendarmerie nationale, mais derrière le téléphone, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça le problème. Bon, parfois, lorsque vous appelez, la police se présente, elle essaie de voir, mais tant qu'il y a un vide juridique, on ne peut pas faire les autres démarches pour la présence de ces enfants-là. Mais qu'est-ce qu'il y a eu de faire, justement, par rapport à cette question-là, M. Riaté, puisque pour vous, il ne s'agit pas seulement de mettre un téléphone, il faut savoir qui doit-on mettre derrière ce téléphone ? Qui doit-on mettre derrière ce téléphone ? Des assistantes sociales ? Des équipes. Des équipes. Des psychologues ? Bien sûr, des équipes. Il y a des assistantes sociales, des psychologues. Mais elles existent au niveau de la DGSN, de la Gendarmerie nationale ? Relation directe avec le parquet, parce que c'est la justice qui finalement prononce, la police intervient, mais elle a des prérogatives bien précises. Donc, ce n'est pas elle qui décide. La décision revient au juge. Et donc, il doit y avoir des équipes autour du parquet, autour d'un juge qui prononce cela. Donc, des juges spécialisés pour enfants. Il y en a bien sûr en Algérie, mais il faut mettre en place le dispositif. Mais est-ce qu'on peut considérer que la société civile ne se mobilise pas suffisamment ? Tout à fait. C'est un vide, malheureusement, on le constate aujourd'hui. Très peu d'associations parlent de ce sujet-là, essayent d'expliquer, parce qu'il y a un travail de sensibilisation qu'il faut faire. Ce travail de sensibilisation doit s'orienter vers les parents, vers les nouveaux parents, mais également vers les parents en difficulté. Et les mécanismes traditionnels qui existaient pour justement la prise en charge de ce type de problème, aujourd'hui, en quelque sorte, sont absents ou font défaut ou ne sont pas très efficaces. Je parle bien sûr de la mosquée, de l'imam qui doit jouer son rôle, mais bien sûr, des psychologues, ils n'existent pas au niveau des quartiers, surtout les nouveaux quartiers, puisqu'on a construit énormément. Et donc, les nouvelles cités, il y a, les gens sont anonymes d'abord, et il n'y a pratiquement pas une écoute des personnes-là. Il n'y a même pas de mosquée parce qu'il n'y a pas d'espace. Et ça pose un réel problème à ce niveau-là. Donc, il faut réactiver tout ce dispositif d'écoute et de sensibilisation envers les familles. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il y a lieu d'agir et d'agir vite ? Oui, tout à fait, parce qu'il s'agit d'enfants et lorsque vous traumatisez un enfant, vous mettez dans l'esprit de cet enfant-là ou dans sa façon, sa mentalité, des cicatrices qui vont rester durant l'âge adulte. Et lui-même pourra être tellement imprégné qu'il peut reproduire le comportement qu'il a vécu. C'est ce qui se produit actuellement au niveau de notre société avec cette violence effrénée qu'on est en train de constater ? C'est ce qu'on a dit. Donc, beaucoup de victimes de la décennie noire sont aujourd'hui en train de reproduire les tableaux qu'ils ont vécus lorsqu'ils étaient enfants parce que nous n'avons pas su les prendre en charge correctement sur le plan psychologique. On a été défaillants en quelque sorte. Et aujourd'hui, l'augmentation de la violence sociale qu'on est en train de vivre provient en partie de cette décennie noire. Justement, ce qui avait peut-être un an durant les années 90, en en 30 aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. On a vu aujourd'hui que cette question est soulevée. Est-ce qu'on peut considérer qu'elle doit être prise en charge par les instances concernées où tout le monde est impliqué et il y a la délégation de l'enfance qui doit agir et agir rapidement aujourd'hui ? Tout à fait. Mais elle n'est pas la seule responsable non plus. C'est vrai que la loi lui donne des prérogatives très larges, très importantes. Peut-être que ça a pris du temps pour qu'elle se mette en place. Aujourd'hui, il y a les premiers pas. Mais elle est appelée à jouer un rôle extrêmement important dans ce domaine-là et à l'échelle nationale. Parce qu'elle doit être représentée au niveau du wilayah. Elle doit disposer d'un conseil consultatif au niveau national, etc. Donc, espérons que cette structure-là pourra un peu couvrir tous ces problèmes-là. Bon, on a peut-être fait le pas sur une deuxième cause qui est importante. C'est le problème créé par, justement, Internet, les réseaux sociaux et l'espace virtuel qui est imposé aux enfants, qui est également une source aujourd'hui de violences importantes et qu'on ne sait pas encore préciser ni déterminer. Mais là, il joue également un rôle très important. Il faut absolument qu'il y ait des études dans ce domaine-là et qu'il y ait également une sensibilisation des parents et même une sensibilisation au niveau des écoles. Mais est-ce qu'on a des indicateurs, c'est-à-dire objectifs, sur cette violence aujourd'hui en milieu familial et toute forme de violence à l'égard des enfants ? Il y a des chiffres indirects. Bon, vous avez cité l'étude de l'UNICEF tout à l'heure. En milieu familial, 86% des enfants sont fictifs. Nous avons fait une étude également, rétrospective, en milieu étudiantin, pour savoir si les étudiants d'aujourd'hui ont été malmenés, maltraités durant leur enfance. Et nous avons obtenu 29% des souvenirs qui restaient chez ces enfants-là. Mais on estime effectivement qu'un quart à un tiers des enfants ont eu une enfance difficile, rétrospectivement. Aujourd'hui, on le constate, les chiffres la police a donnés pour 2016, par exemple, 6193 cas de violence, dont 1695 cas de violence sexuelle. C'est des chiffres déjà importants, quoique c'est des chiffres qui ne sont pas... Illustratifs de la vérité. Absolument, parce qu'il y a les chiffres d'Algetomère qu'on n'a pas, mais il y a les chiffres également des hôpitaux. Parce que certaines familles emmènent directement leurs enfants au niveau de l'hôpital lorsqu'ils ont reçu des coups, lorsqu'ils sainnent, lorsqu'ils sont blessés, sans déclarer la réalité, parce que ça s'est produit à l'intérieur de la famille, etc. Donc, ce qui fait que les estimations aujourd'hui sont difficiles à faire. Mais si on dit qu'il y a 50 000 cas de maltraitance, c'est un chiffre vraiment, un chiffre très bas. Voilà, la réalité est tout autre. C'est un phénomène aujourd'hui, on le constate, il existe, il faut absolument le prendre en charge. Mais justement, comment agir aujourd'hui rapidement pour protéger ces enfants qui sont, bien sûr, les adultes de demain ? Vous savez que l'intervention à l'intérieur de la famille est très difficile. Et très difficile parce que, pour des raisons évidentes et pour des raisons également juridiques, parce que la loi protège la famille, c'est difficile d'aller vers la famille. Mais ce qui est important, il faut signaler. Là, la loi sur la protection de l'enfance de 2015 le dit, mais elle ne précise pas les modalités. Alors, M. Professeur Moustapha-Riaté, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce qu'il va falloir faire des études réelles qui illustrent la vérité pour un peu prendre en charge ce phénomène ? Parce que sans études, on ne peut pas trouver des solutions non plus. C'est clair, c'est clair. Parce que chacun y va avec ses chiffres. C'est clair. Et l'espace le plus approprié, c'est peut-être la déléguée à l'enfance qui devrait mettre en place ce dispositif-là. Elle a les moyens et ça pourrait aller très vite, en l'espace peut-être de quelques mois, dresser au moins un cadre sur lequel on peut se baser pour aller vers l'avant, notamment pour proposer des textes législatifs nouveaux qui pourraient protéger davantage l'enfant dans le cadre familial et créer tout un dispositif autour. C'est-à-dire, c'est des familles de remplacement, le corps des assistantes sociales qui, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de formation, donc il faut la relancer. Et bien sûr, un travail de sensibilisation à large spectre vers toutes les familles et en utilisant, bien sûr, différents intermédiaires, notamment l'école, la mosquée, les associations, etc. Mais les enfants victimes de violences, comment les prendre en charge aujourd'hui psychologiquement, professeur Riaté ? L'écoute est importante. C'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur la présence de psychologues au niveau des quartiers. Aujourd'hui, il y a un déficit dans ce domaine-là. Il y a même un déficit au niveau des espaces scolaires parce qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues. Donc, c'est important qu'il y ait des psychologues bien formés qui puissent justement prendre en charge ces aspects-là, donc grâce à l'écoute, orientés, conseillés. Parce que certains personnes, certains parents, en utilisant un vocabulaire qui est, j'allais dire... Agressif ? Agressif vis-à-vis de leurs enfants. Humiliants parfois aussi. Souvent humiliants. Ne sont pas conscients du mal qu'ils sont en train de faire à leur enfant. Donc, c'est bien qu'il y ait une interface pour justement attirer leur attention. Le fait de donner tous les jours, au lieu de dire un mot gentil à son enfant, de lui donner une claque, c'est également une façon mauvaise qu'il faut peut-être proscrire. Donc, certains démarches, certains comportements devraient être revus et corrigés. Mais pour cela, il faut un dispositif. Et le dispositif ne peut se faire qu'à travers un corps d'assistance sociale, mais surtout de psychologues, un peu partout dans les quartiers. Mais c'est le même langage qui est parfois usuté par certains enseignants au niveau des établissements scolaires. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Malheureusement, oui. Ici, le gros problème au niveau des établissements scolaires, c'est les classes surchargées. Aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de 38 à 40 à peu près dans beaucoup d'établissements scolaires. Et lorsqu'il y a... Absolument, même s'il faut absolument arriver à 25 et encore, l'enseignant, surtout s'il a plusieurs classes, n'arrive pas à reconnaître les élèves qu'il a. Et donc, il utilise beaucoup de superlatifs. Par exemple, en appelant les enfants, et parfois, ces enseignants sont surchargés, ils n'ont pas leur formation. Ils doivent notamment en matière de psychologie de l'enfant. Et ils peuvent utiliser également des surnoms sur ces enfants-là, les agressants, en croyant parce que ça fait rire la classe, mais en fait, on est en train d'agresser un enfant et en l'humiliant, en utilisant des sobriquets pour le désigner. Alors que c'est une personnalité, surtout s'il s'agit d'enfants qui ont 12-13 ans, donc au moment de la puberté. Donc, tous ces problèmes doivent être pris en charge, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau de la famille. Alors, ce qui est relevé aussi, c'est qu'il y a eu le code pénal. Il y a eu des dispositions de durdissement des peines contre la violence faite aux enfants, suite à l'assassinat des deux garçons de Rouba, Constantine. C'était pratiquement l'assassinat en 2013. Les dispositions sont intervenues en 2014. Est-ce qu'on peut considérer que les textes d'application se sont... C'est-à-dire, on a véritablement appliqué sur le terrain concrètement ces dispositions, puisque si on se réfère à la loi interdisant l'utilisation des enfants pour l'amendicité, ce n'est pas le cas. On continue à utiliser des enfants pour l'amendicité. Il y a cet aspect-là, c'est vrai. On l'a vu pour l'amendicité, puisque un seul cas a été rapporté par la presse où il y a eu des poursuites. Il faut que ces poursuites soient réelles. On le voit aujourd'hui dans la rue, il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent les bébés ou des enfants pour... Mais qui ne grandissent jamais. C'est que vous passez devant le même mendiant ou la même mendiante. Ils ont les mêmes enfants qui ne grandissent jamais. Est-ce que c'est des réseaux ? Bien sûr. Parfois, puisqu'il y a eu des réseaux qui ont été appréhendés par la police il y a quelques années. Mais ça devrait l'être, surtout lorsque c'est toujours des bébés. Bien sûr, d'année en année, il y a quelque chose qui ne va pas, comme vous l'avez souligné. Donc il y a cet aspect-là. Pour ce qui est du problème des kidnappings et des responsables de kidnapping, ici, il y a en quelque sorte la justice est encore très lente. Il faut absolument qu'elle prononce ses sentences assez rapidement. Il ne sera que sur le plan social que les gens soient informés, soient satisfaits d'une justice réactive. Aujourd'hui, certains dossiers traînent des années, alors qu'apparemment, l'enquête a été faite, les responsables ont été arrêtés. On ne comprend pas pourquoi ça dure autant. Mais il y a le dispositif maintenant, alerte kidnapping, qui est très réactif et il agit instantanément. Tout à fait, puisque la police a signalé qu'il y a eu quatre tentatives au cours des premiers mois de 2017. Donc ça montre qu'il y a aujourd'hui un dispositif important. C'est un dispositif qui va s'améliorer avec le temps, avec l'introduction, bien sûr, de nouvelles techniques et de nouveaux moyens. Et je pense que ça va rendre service à la population qui va se sentir plus protégée en appelant le numéro de téléphone en question. Alors les enfants victimes de violences, comment les prendre en charge aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut se référer à ce que vous avez accompli durant les années 90 avec les enfants de Bantalha ? C'est clair. Donc la prise en charge psychologique, on a vu que ces enfants-là avaient besoin d'une prise en charge en long cours qui pouvait, dans certains cas, dépasser les dix années. On le voit aujourd'hui. Nous sommes à la veille du 20e anniversaire des massacres de Bantalha et d'autres régions. Et on s'aperçoit que certaines personnes présentent toujours des troubles du comportement malgré une prise en charge de plusieurs années. D'autres, bien sûr, ont bien évolué. Alors qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas été pris en charge ? C'est ça la véritable question. Donc le problème pourrait être posé pour les nouveaux traumatisés par la violence, que ce soit intrafamiliale, soit au niveau scolaire. Donc c'est pratiquement les mêmes problématiques, même si l'intensité, parfois, n'est pas la même. Cela veut dire tout simplement que la prise en charge psychologique est importante. Elle doit être présente partout. Et on ne doit pas négliger cette prise en charge, notamment pour les enfants des milieux peut-être défavorisés ou encore des classes rurales ou des écoles qui sont loin des grands centres d'agglomération. Mais est-ce que la violence que nous constatons aujourd'hui dans notre société est la conséquence de ce que nous avons vécu durant les années 90 ? Parce qu'il n'y a pas eu de prise en charge psychologique dans les écoles, dans les stades et partout. Même les caméras cachées illustrent aujourd'hui la violence de la société. Elles sont extrêmement violentes alors que ça devrait être un moment de détente et de divertissement. En fait, il y a plusieurs causes. L'une des causes essentielles, c'est d'abord les enfants traumatisés durant la décennie noire et qui ont tendance aujourd'hui à répéter ce qu'ils ont vécu, pour une partie bien sûr. Il y a également une autre cause, c'est celle d'Internet, qui a un peu rendu, si vous voulez, indéfinie les limites de la violence puisque les gens croient qu'ils sont dans un espace virtuel et donc il n'y a pas de réalité. Certaines violences sont faites. Le troisième élément, c'est le rôle aujourd'hui des médias. Il est extrêmement important et on le voit quotidiennement aujourd'hui. Lorsque vous lisez un journal et vous le voyez tous les jours qu'il y a une dizaine d'affaires, d'assassinats, une vingtaine d'agressions et le reste, les jeunes enfants qui lisent ça, ils ont l'impression que la société, il n'y a que ça. Or, ça c'est une erreur, donc il faut absolument revoir cette façon de donner l'information. Et un quatrième phénomène aujourd'hui vient se greffer, c'est le problème des réseaux sociaux qui a tendance à reproduire toute cette violence-là qui est ambiante, qui existe au niveau social et qui existe au niveau des quartiers et des rues. Et comment mobiliser justement par rapport au niveau des quartiers, des cités et des localités, la société civile ? Il y a un travail structurant à faire. Il y a des associations mais qui ne sont pas très visibles sur le terrain. C'est clair. Elles bénéficient de subventions mais elles ne sont pas actives sur le terrain. C'est un travail de longue à l'inde, en profondeur qu'il faut faire. Dans les pays développés, c'est les sociétés civiles qui se mobilisent. Absolument. Et lorsqu'on dit société civile, c'est très large. Ça va de tout ce qui n'est pas gouvernemental et société civile en réalité. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas suffisamment d'initiatives dans ce domaine-là. Il n'y a pas également beaucoup d'aide. Il faut absolument qu'il y ait un travail structurant. Ceux qui peuvent lancer ce travail, il y a d'abord la délégue à l'enfance qui est appelée à jouer le rôle moteur. Il y a également le nouveau conseil national des droits de l'homme qui a réagi hier par la commune. Et qui doit jouer également un rôle. C'est bien qu'avec les grandes ONG qui sont aujourd'hui en pignon sur rue, il devrait y avoir un travail d'approche globale et en réseau. De toutes ces institutions qui existent, il faut un peu travailler ensemble pour pouvoir relever ces défis. Et ces défis qui sont extrêmement importants, on le voit aujourd'hui. Quand on est, c'est des questions des auditeurs, quand on est témoin de violences familiales à l'égard d'un enfant, comment dénoncer à qui s'adresser aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a justement cette possibilité ? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme précis pour justement dénoncer. Si la personne, par exemple, voit un voisin qui est en train de maltraiter son enfant, elle peut téléphoner effectivement au téléphone qui existe aujourd'hui. Il y a eu des cas de maltraitance dénoncés sur les réseaux sociaux extrêmes à l'égard des enfants. Oui. Mais d'abord, celui qui dénonce, est-ce qu'il peut bénéficier rapidement d'une protection ? Et si le voisin en question est extrêmement violent, il risque, sachant que c'est son voisin qui l'a dénoncé, il risque d'être agressif vis-à-vis de son voisin. Donc il y a un problème également ici. Donc il faut absolument qu'il y ait des mécanismes pour cela. La façon de communiquer l'information, est-ce qu'on peut uniquement le faire par téléphone et à ce moment-là, il y a une équipe qui se déplace, ou il faut que la personne soit convoquée au niveau d'un commissariat, fasse un PV, passe deux ou trois heures, etc. Donc il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet-là. Et c'est bien de clarifier ces choses-là, de les rendre plus faciles pour justement arriver au but qui est celui de protéger l'enfant rapidement. Est-ce qu'on peut considérer que les enfants victimes de violences, ce sont ceux qui vivent la violence conjugale ? Oui, bien sûr. Et c'est boule de neige ? C'est une frange, bien sûr, des enfants qui sont peut-être même les plus proches de la violence. Lorsqu'il y a une violence conjugale, les enfants sont toujours... Soit ils sont témoins de ces violences-là, soit eux-mêmes ils sont victimes parce que voulant défendre leur mère ou voulant s'interposer. Bien sûr, ils reçoivent des coûts. Parfois même, en n'agissant pas, ils reçoivent quand même des coûts. Donc il constitue une frange tout à fait concernée. Alors aujourd'hui, par exemple, autre question, en milieu scolaire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment les autorités en charge de l'éducation nationale devraient prendre en charge cet aspect puisqu'il est interdit déjà par décret aux enseignants de violenter les enfants ? Oui, malheureusement, on constate toujours qu'il y a toujours des enseignants qui malmènent leurs enfants. Pas uniquement physiquement. Souvent, c'est moral, c'est psychologique. Lorsqu'on utilise des mots dégradants vis-à-vis des enfants, lorsqu'on utilise des sobriquets à l'intérieur des classes, etc. Tout ça peut nuire à l'enfant et constituer pour lui un véritable problème psychologique. Donc c'est pour ça qu'il est important d'abord de former les enseignants. On a vu que ces dernières années, il y a eu un nombre important d'enseignants qui sont partis à la retraite et qui ont été remplacés par des jeunes. Il faut absolument qu'il y ait une formation, et notamment sur la psychologie de l'enfant, de ces enseignants-là, comment se comporter avec l'enfant. Le deuxième aspect, c'est bien qu'il y ait, au niveau des établissements, des psychologues. C'est extrêmement important parce qu'elles pourraient jouer un rôle d'interface entre les enfants, les parents et les enseignants. Et donc ça ne peut qu'être positif pour le système éducatif national. Mais est-ce qu'il y a lieu d'agir rapidement quand on voit le niveau de la violence au milieu scolaire aujourd'hui ? Bien sûr, on parle. Il y a une thèse de sociologie qui a été soutenue en fin décembre passé qui parlait de plus de 50 000 cas de violences au milieu scolaire. C'est des chiffres énormes. Bien sûr, cette violence-là, c'est en grande partie lié au problème entre les enfants eux-mêmes, mais il y a également des violences des enseignants contre les enfants. Mais le nouveau phénomène, aujourd'hui, c'est des violences des enfants sur les enseignants, ce qui pose un véritable problème de société. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'on dénonce, et on est conscient un peu de ces problèmes, parce qu'au niveau des grandes villes, on peut en parler, le tabou commence un peu à tomber, mais dans les autres localités du territoire national, dans les zones rurales, ou dans les régions vraiment enclavées, est-ce qu'il va falloir agir surtout à ce niveau-là ? Parce que là, on ne peut pas tout savoir. Je ne sais pas. C'est des sociétés beaucoup plus fermées à ce niveau-là. C'est une impression, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la télévision, je crois que les frontières anciennes de conglomérats et, si vous voulez, de marginalisation ont déjà éclaté. Et donc, parfois, ce sont justement les petits villages où les gens réagissent plus fortement, parce qu'il y a les tribus, parce qu'il y a le Arche qui fait des causes pour l'enfant. Et on a vu ça, où il y a eu des protestations au niveau des mairies, etc. Donc, le problème est un problème national, qui peut avoir certaines variétés au niveau de certaines régions, mais c'est un problème global qu'il faut prendre en charge un peu partout, suivant une démarche qui doit être, bien sûr, bien pensée et, pourquoi pas, standardisée. Pourquoi ne pas libérer des postes de l'administration pour enfin recruter des assistantes sociales, au moins pour chaque commune, avec l'obligation de résultats ? Ça aussi, c'est important. C'est important. Mais une assistante sociale par commune, ce n'est pas suffisant non plus. Il n'est pas concevable qu'il n'y ait pas d'assistance sociale au niveau des communes. Il n'est pas concevable aujourd'hui qu'on ne forme pas des assistantes sociales, alors que c'est un élément extrêmement important pour la société. Aujourd'hui, nous avons un déficit dans les démarches. Qui est-ce qui fait les démarches ? On ne sait pas qui. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi que la commune joue un rôle moteur pour protéger les enfants au niveau, par exemple, des collectivités locales ? À tous les niveaux. Ceux-là, c'est un déficit social qui doivent être relancés à travers, bien sûr, différents mécanismes. Alors, pour ce qui est de la violence familiale, ne pensez-vous pas quelle est la conséquence de la qualité de vie des Algériens, vu la cherté de la vie, les problèmes du quotidien, le logement, etc. au niveau de votre société ? Non, parce qu'il y a beaucoup de sociétés ailleurs qui vivent dans la misère, mais où les familles vivent avec une certaine aisance d'esprit psychologique. Je dirais même qu'elles sourirent, elles s'entourent ces familles-là. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un problème de niveau social. Alors, vous parlez de familles d'accueil qu'on devrait mettre en place, mais c'est un système français qui ne peut pas s'appliquer en Algérie. Il va falloir peut-être trouver d'autres alternatives. Quelles autres alternatives ? C'est vrai que pour les familles d'accueil, ce n'est pas évident. Il n'y a pas d'autres alternatives. La famille peut-être ? Oui, lorsqu'on dit des familles d'accueil, c'est d'abord dans le contexte familial, c'est les tantes, les grands-parents, c'est-à-dire d'abord commencer par les proches de la famille. Il ne s'agit pas de famille étrangère. Mais ce système de famille d'accueil est un système qui existe pratiquement dans tous les pays. notamment aux Etats-Unis, au Canada, dans les pays scandinaves, etc. Donc, ce n'est pas lié uniquement à la France. La France a copié le système. Mais parfois, quand on copie, c'est une bonne chose. L'autorité publique, pourquoi n'intervient-elle pas pour les cas de mendicité ? Oui, le ministre de la Justice, l'année dernière, s'est même cru obligé de pratiquement faire un appel, en quelque sorte, aux juges pour leur demander d'ester eux-mêmes, de se constituer eux-mêmes partie civile, de s'auto-saisir, pour justement dénoncer ces... Il y a eu des auto-saisines de la part de la justice par rapport à la vidéo de l'enfant qui a été agressé par des chiens, lancé par son maître. Oui, mais ça reste des cas exceptionnels. On devrait arriver à généraliser ce comportement aujourd'hui. Un juge qui arrive au niveau de sa juridiction, traverse des rues, il est en voiture, il peut constater des cas comme ça, il peut, à ce moment-là, intervenir. C'est un citoyen comme les autres et, à ce moment-là, c'est plus facile pour lui. Il faut peut-être élargir cette prérogative à d'autres responsables, soit de la justice, soit des services de sécurité. C'est un tribunal particulier pour les enfants, avec des juges pour mineurs, comme cela se fait ailleurs. Ça existe, les juges pour mineurs existent, mais il faudrait peut-être les renforcer et qu'ils soient un peu plus présents dans toutes les juridictions. Monsieur Moustapha Khayate, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. C'est moi, merci. Merci à tous les auditeurs, bien sûr. Merci.